Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un Zoom Saga sur la trilogie Conte des Royaumes, écrit par Sarah Pinborough, publié aux éditions Melody. Comme toujours, je vais vous présenter les tomes individuellement, sans spoil, pour justement vous donner envie de découvrir cette saga que j'ai adorée. Et on commence tout de suite. Le premier tome, il s'agit de Poison. Il faut savoir que chacun des tomes est une réécriture de contes. Ici, on va découvrir Blanche-Neige, qui est vraiment une cachotière, puisqu'elle monte à cheval comme un homme et elle boit de la bière. Et oui, c'est une princesse qui boit de la bière. Bah, pourquoi pas ? On a droit après tout, en talons aiguilles et on boit de la bière. Normal. Ici, ça va vraiment être une histoire très drôle, puisqu'on va retrouver bien sûr la méchante reine, qui en veut toujours à la beauté de Blanche-Neige. Également, le chasseur, qui est d'ailleurs assez particulier comme personnage. Et un prince qui est loin d'être normal, comme on a l'habitude de le voir. Bien au contraire, il aura plutôt l'air d'être un méchant. Je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, ce que j'adore dans ces réécritures de contes de Sarah Pinborough, c'est qu'on a plusieurs histoires qui viennent s'entremêler. Et ici, on va retrouver Hansel et Gretel. Donc franchement, c'est vraiment original de mélanger plusieurs contes et de réussir à les mêler ensemble. C'est vraiment une idée originale. Et je vais vous montrer également des images que l'on trouve dans le roman. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Alors après, je ne l'ai pas adoré, parce que Blanche-Neige, ce n'est déjà pas une princesse chouchoute pour moi. Je ne l'ai pas aimé plus que ça dans ma tendre enfance, ni à l'heure actuelle. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Le second tome s'intitule Charme et on va découvrir Cendrillon, tel qu'on la connaît dans l'histoire, avec sa belle-mère et ses deux horribles belles-sœurs. Et Cendrillon est loin d'être une princesse très sainte-nitouche, très gentille finalement. Elle a un côté un petit peu quand même mauvaise et elle va vouloir bien sûr aller au bal. Elle va rencontrer un chasseur qui n'est autre que le chasseur du tome 1. C'est ça que j'ai vraiment apprécié dans les histoires de Sarah Pinborough, c'est qu'elle nous mélange les héros et les méchants des différents tomes. Mais elle nous en fait un boubiboulga. Et ici on va également retrouver Aladin. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, c'est justement de retrouver des histoires entremêlées. Et ce que j'aime aussi dans les écritures de Sarah Pinborough, c'est qu'elle nous bousille vraiment l'image de la princesse. Mais elle nous la bousille à un point pas possible. On s'imagine une princesse qui est fleur bleue, qui est douce, qui est gentille. Et elle nous en fait des personnages vraiment... non humains en fait. C'est à dire que non, ils n'ont pas d'étoiles qui volent au-dessus de leur tête. Non, ils ne sont pas épargnés de la souffrance. Et non, ils ne trouveront pas forcément le grand amour. Et ça j'adore. J'adore justement le fait qu'on bousille cette image-là. Et en plus de ça, l'écriture est vraiment géniale, addictive. Il y a un côté séduction, parce que c'est une récruture de contes adultes quand même. Et les couvertures sont juste sublimes. Et je vais vous montrer des images que l'on trouve à l'intérieur de ce livre. Et ce second tome, je l'ai vraiment adoré. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Le troisième tome s'intitule Beauté. Et il a été vraiment mon préféré. C'est simple, avec cette saga, on est monté crescendo, passant de 3 à 4. Et maintenant à 5. Ici on va retrouver la Belle au bois dormant, qui est d'ailleurs toujours endormie. Et on va retrouver même le petit chapeau rond rouge, qui va venir avec le chasseur et le prince, secourir la demoiselle en détresse. Ce que j'ai adoré dans ce dernier tome, c'est que l'auteur Sarah Pinborough a combiné deux princesses que l'on connaît. A savoir donc la Belle au bois dormant et la Belle et la Bête, retrouvées dans une seule princesse. Et ça c'est juste magnifique. Parce qu'il fallait y penser, franchement. Fallait oser surtout, parce que ça aurait pu donner un truc vraiment horrible. Et là non, ça fait un conte vraiment exceptionnel. J'ai été bluffée. J'aurais jamais cru qu'on pouvait mélanger des histoires comme ça. Mais là, elle m'a vraiment cloué le bec. Et comme je vous l'ai dit pour les précédents tomes, on va retrouver le chasseur des autres tomes. Bref, c'est vraiment les mêmes personnages. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on peut lire les tomes individuellement, dans l'ordre qu'on veut. Et on peut même commencer par celui-ci, qui est à mon sens le premier, vraiment le tout premier. Et les autres viennent à la suite. Mais bon, moi je vous conseille quand même de respecter l'ordre de publication. Si ça a été publié dans cet ordre-là, c'est quand même que c'est préférable. Après, libre à vous de les lire individuellement ou dans un autre sens. En tout cas, celui-ci a vraiment été un très 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 gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré. C'est d'ailleurs mon dernier coup de cœur en date de 2016. Je ne vous en dirai pas plus, parce que vu que c'est le dernier top, je peux vite vous spoiler. Et je ne veux pas. Je vais maintenant vous montrer quelques images. Très gros coup de cœur pour ce dernier tome. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée, qui m'a vraiment bluffée. Si vous aimez les réécritures de contes, vous allez vous régaler avec celle-ci. Sachant que, par contre, je préfère vous prévenir, elle n'est plus éditée dans cette version-là. Vous allez peut-être réussir à trouver le tome 2, Charme, et le tome 3, Beauté. Par contre, le premier tome, Poison, est devenu très difficile à trouver. Je vous avoue que j'ai galéré à le trouver, surtout pas très cher. Parce que maintenant, on le trouve en vente d'occasion, mais elle est à 45 euros, alors qu'en vérité, il n'en vaut que 12 euros. Donc, moi, j'ai réussi à le trouver à 10 euros. Très chanceuse, je ne vais pas me plaindre. Mais vraiment, ils sont très durs à trouver à l'heure actuelle. Mais par contre, je peux vous réconforter en vous disant que Milady a choisi de ressortir un intégral. Je vous mettrai la photo par ici. Donc, l'intégral est maintenant disponible. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos vers Amazon si vous souhaitez le commander. Et vous retrouverez également les 3 comptes à l'intérieur avec les illustrations, évidemment. Donc, vous ne les aurez peut-être pas en individuel, mais vous retrouverez le même contenu que l'on a dans les tomes publiés séparément. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette saga. Et si vous l'avez déjà découverte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez appréciée ou non. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien vers mes chroniques. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501